Dans les traditions anciennes et les pratiques spirituelles à travers le monde, la période entourant le début d'une nouvelle année est souvent considérée comme un moment sacré, propice à la purification, à la réflexion et au renouvellement. Jusqu'au 6 janvier, marquant l'épiphanie dans de nombreuses cultures, c'est une période particulièrement puissante pour le fumage, une pratique ancestrale de purification et de sanctification de l'espace et de l'esprit à travers la fumée sacrée. En tant que maîtresse dans l'art du rituel de fumage, je vous invite à découvrir la profondeur et la beauté de cette pratique transformatrice. Le fumage, une tradition ancienne, le fumage, ou la purification par la fumée, est une pratique qui remonte à des millénaires. Utilisée par de nombreuses cultures à travers le monde, de la sauge blanche amérindienne allant sans aux manets, cette technique vise à nettoyer les espaces, les objets et les personnes des énergies négatives ou stagnantes, tout en invitant la paix, la protection et la positivité. Pourquoi fumer jusqu'au 6 janvier ? La période jusqu'au 6 janvier est riche en symbolisme. Elle clôt le cycle des fêtes de fin d'année et ouvre la porte à la nouvelle année, offrant un moment propice à la purification et à l'intention de renouvellement. L'épiphanie, en particulier, symbolise la révélation et la manifestation de la lumière divine, des thèmes profondément en résonance, avec l'essence même du fumage. Les rituels de fumage, choix de votre herbe ou encens, selon votre tradition ou votre intuition, choisissez une herbe ou un encens pour votre rituel. La sauge blanche, le cèdre, le palo santo et l'encens sont des choix populaires, chacun portant ses propres propriétés énergétiques. Préparation de l'espace, avant de commencer, nettoyez physiquement votre espace. Cela renforce l'intention de votre rituel et permet à la fumée de circuler librement. Allumage et intention, allumez votre herbe ou encens et laissez la fumée s'élever. Pendant que vous le faites, concentrez-vous sur votre intention. Que souhaitez-vous libérer ? Quelle énergie souhaitez-vous inviter ? Purification, passez dans chaque coin de votre espace, permettant à la fumée de s'infuser partout. N'oubliez pas les zones souvent ignorées comme les coins et derrière les portes. Vous pouvez également vous fumer vous-même, en passant la fumée autour de votre corps. Fermeture du rituel, une fois le fumage terminé, remerciez les éléments et les énergies impliquées. Éteignez soigneusement votre herbe ou encens, dans un récipient résistant à la chaleur. Les bienfaits du fumage Le fumage n'est pas seulement une purification physique, c'est une métamorphose énergétique. Il peut aider à dissiper la tristesse, à réduire le stress et l'anxiété, à inviter la clarté et la paix, et à renforcer votre connexion spirituelle. C'est un moyen de réaffirmer votre espace et votre esprit comme sacré, de vous aligner sur vos intentions les plus élevées, et de célébrer le cycle continu de la vie et de la transformation. En tant que maîtresse de rituel, je vous encourage à explorer cette pratique ancienne et puissante. Que vous soyez novice ou expérimenté dans l'art du fumage, cette période jusqu'au 6 janvier est une invitation à vous connecter plus profondément avec les traditions spirituelles qui nous entourent, à purifier votre espace et à préparer le terrain pour une année de croissance, de santé et de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada